Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la question de la cybersécurité. Déjà, j'ai posé une petite question parce que j'ai vu que j'avais déjà des questions dans le chat. Je vous invite à lever la main si vous avez bien du son. C'est sur votre droite, voilà, voilà. Tout le monde est en train de lever la main. Parfait. Donc, bienvenue sur ce webinaire sur comment tester les connaissances de vos collaborateurs. Nous sommes ensemble ici pour discuter pendant 30 minutes de la question de la sensibilisation sur la cybersécurité et de répondre un peu à vos questions et de partager notre point de vue, nos expériences. Dans le cadre de ce webinaire, je sens qu'il sera animé par moi-même, Guillaume Vidal, directeur de Vaelia. Et je serai accompagné de Romain Metteillet, responsable technique du pôle sécurité chez Novency. Bonjour Romain, comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, ça va très bien, merci. Bonjour à tout le monde. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Vous entendez bien Romain aussi ? Bon, si tu m'as entendu, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tu m'entends Guillaume ? On est bon, ouais c'est bon. Voilà, c'est bon pour moi. Donc Romain, on va peut-être commencer la question de la cybersécurité sur, j'ai rappelé ce que c'est les enjeux en matière de cybersécurité. La question de la cybersécurité, ça se traduit comment pour une entreprise aujourd'hui ? Alors, bon merci Guillaume pour l'introduction. En effet, je vais vous faire un petit bref rappel sur la cybersécurité et un petit laïus sur comment l'adresser. Déjà, ce qu'il faut comprendre pour chaque entreprise et chaque collectivité, peu importe, que ce soit du privé ou du public, c'est de bien comprendre quels sont les enjeux dans son secteur d'activité. Donc pour une entreprise, on va parler d'arrêt de production. On va aussi souvent parler malheureusement de perte d'image, qui va nuire justement à la réputation et peut potentiellement venir entacher aussi le chiffre d'affaires et les bénéfices. Et puis dans le secteur public, on n'est pas forcément sur des aspects financiers, mais plutôt sur des aspects de production ou de services à rendre aux concitoyens ou autres. On pense notamment justement aussi aux hôpitaux qui ont des vrais objectifs, notamment de santé publique. Donc voilà, déjà, c'est de se poser quelles sont les bonnes questions. Donc les bonnes questions, c'est quels sont les enjeux que l'on met, que l'on doit mettre en avant pour traiter la cybersécurité. Et donc, quels sont les risques qui sont face à ces enjeux ? En termes justement sur ce qui se passe réellement depuis quelques années, une fois qu'on a justement bien identifié quels sont nos enjeux, c'est quels sont les risques et donc quels sont les vecteurs d'attaque que vont utiliser justement les différents attaquants pour venir malheureusement mettre à mal nos systèmes d'information, quelle que soit l'entité. On a distingué quand même, donc vous connaissez bien sûr le ransomware depuis les années 2016-2015 qui font malheureusement de gros dégâts. Pour vous voir en ransomware, il y a surtout deux vecteurs d'infection primaires, enfin principaux, notamment à destination dotée sur des PME qui ne sont pas dotées justement de services informatiques robustes avec des mises à jour régulières. Les attaquants vont utiliser notamment les vulnérabilités présentes sur les systèmes d'exploitation ou sur les firewalls en périphérie, donc directement connectés à Internet. Là où sur des grosses structures, on a potentiellement souvent des équipes qui sont là pour mettre à jour et définir ces politiques-là. Donc ça va plutôt être un autre levier, un autre vecteur qui va être utilisé sur ces grands comptes ou ETI. Et on va surtout parler justement de phishing, d'hameçonnage pour pouvoir justement compromettre un élément dans le réseau interne et ensuite justement avoir un pied dans le réseau de l'entreprise ou de l'institution publique. Donc vous l'aurez compris, de toute façon, quel que soit finalement le vecteur d'attaque, nous, en tant que je dirais blue team, équipe de défense, on a nos enjeux et nos moyens de défense. Et les attaquants, eux, ont une vraie motivation, c'est la course à l'argent, bien sûr. Et il n'y a pas forcément de déontologie, tous les moyens sont bons pour pouvoir justement perpétrer leurs attaques et pénétrer dans les systèmes d'information. Ce qu'on va dire justement, c'est comment se protéger contre ces attaques ? Bien sûr, les équipes informatiques et les DSI ont pour rôle de mettre en place des politiques de sécurité et donc mettre en place des différents mécanismes. Et c'est là où il est important de cumuler plusieurs moyens de protection, à la fois technologiques et organisationnels. Mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut justement aller jusqu'à l'utilisateur pour justement éviter une réelle compromission si les barrières technologiques ou la politique de sécurité mise en place n'est malheureusement pas suffisante car on sait que le risque zéro n'existe pas. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais terminer par ça. C'est qu'il est important de sensibiliser les utilisateurs, notamment par rapport au phishing. J'en ai parlé, mais il n'y a pas uniquement ce thème-là. C'est un des principaux vecteurs. Mais il est extrêmement important d'impliquer les utilisateurs sur les bonnes pratiques, l'utilisation des mots de passe complexes ou de manière à ce qu'ils restent vigilants au quotidien. Merci Romain pour cette introduction plutôt orientée technique. Donc, de ce qu'on a comme retour du terrain, on sait aujourd'hui que la cybercriminalité, dans son sens large, ou le cyberattaque politique, il y a une vraie conséquence pour l'entreprise qui se traduit en ce qu'on va appeler en arrêt de production au sens large terme ou en détournement de fonds, ces vecteurs d'acta qui sont, ce qu'on peut dire avec Romain, c'est qu'ils sont à la fois saisonniers, il y a des périodes, il y a des modes, et ils sont aussi liés à la taille de votre structure. Nul n'est égal face à la question de la cybersécurité et nul n'est protégé face à cette question-là. Tout le monde peut être attaqué. On a eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça pour un grand groupe industriel qui produisait des voitures. On a eu ça pour des gens qui font juste... Juste des cloisons en carton, en pâte et en plâtre. Et on a ça aussi pour des petites collectivités, des petites entreprises, la PME du coin. Donc tout le monde est la cible de cette cybercriminalité, aussi bien le grand groupe que la petite entreprise. Et chaque fois, les acteurs de ce marché, c'est quand même quelque part un marché, ceux qui sont en face de nous, ce que l'on va appeler nos attaquants, ont toujours cette vision de trouver le point le plus faible. Et au-delà de la taille de son entreprise, nous, ce qu'on constate avec les remontées terrain, c'est que c'est ce dernier maillon de la chaîne qui reste toujours le maillon le plus faible et le plus sensible à la question de la cybersécurité. C'est pour ça aujourd'hui que nous, on a développé une offre de services, d'accompagnement des entreprises avec un programme sur la sensibilisation à la cybersécurité. Ce programme, il se fait en trois étapes. Pourquoi trois étapes ? L'idée, c'est que quand on accompagne une équipe ou une structure, la question de la cybersécurité, c'est qu'on est un avant, un après. Quelque part, on est une vision, une cartographie de ce que les gens savent. Donc c'est un test d'évaluation, c'est où en est mon équipe ? Au point zéro, quelle est la photo de la vision, de la culture de la cybersécurité dans mon entreprise ? Ensuite, les accompagner sous forme d'auto-formation et refaire une photo à la fin. L'idée de ce parcours, c'est très simple en trois étapes, c'est que ça vous permet de vous cibler au mieux vos actions en tant que responsable sécurité, DSI, équipe SI ou personne qui sensibilisait à la question de la cybersécurité dans son entreprise, dans son association ou autre, de pouvoir faire les points d'action. Parce qu'avec Romain, on sait que les ressources sont rares. Quand je dis ressources, c'est vous. C'est difficile d'être sur tous les fronts, de mettre à jour tous les logiciels constamment, s'assurer que tous les postes sont bien mis à jour et aussi s'assurer que tous les collaborateurs, quels qu'ils soient, sont à niveau. Donc l'idée de l'outil, c'est de pouvoir faire cette théographie et aller faire déjà dans un premier temps les touches, les attaques chirurgicales dans les points faibles de la connaissance de vos collaborateurs sur les profils. Comment ça se passe ? Vous invitez tous vos utilisateurs à faire un test. Ce test, c'est un test de un certain nombre de thématiques qu'on va voir après, mais c'est plus de 150 questions. Donc même si les gens sont l'un à côté des autres, ils ne vont pas difficilement en tricher. Donc déjà, vous avez une notation qui va être le plus proche possible de la réalité, du connaissance de vos collaborateurs. Et surtout, vous avez un scoring, un pourcentage de bonnes réponses pour chaque compétence qui a été identifiée. On verra les compétences après. Ça, ça vous permet d'identifier les besoins par rapport aux postes occupés. Typiquement, si votre équipe d'entretien, typiquement vous jardinier, n'ont pas une connaissance innée du monde de l'IT, ce n'est pas très grave au niveau de la cybersécurité. Ce n'est pas un vrai problème. Par contre, si votre équipe, on va dire, qui est en contact plus souvent avec le public, par exemple les personnes qui sont à l'accueil, les personnes qui sont à la comptabilité, au recouvrement, c'est des gens qui sont plus facilement en contact à la fois avec du public, de l'entrée d'informations, de l'accès à l'information et à des outils informatiques. Tout cela fait que c'est une population qui sera plus sensible. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir appuyer plus ou moins par rapport à un parcours de formation. Et quand on fait une action, il faut toujours aussi mesurer le résultat. On avait la photo de où on partait. Et là, il nous faut une notion de où est-ce qu'on arrive pour pouvoir aussi aller se dire, écoutez, on vous a sensibilisé sur telle ou telle question, mais on se rend compte que par rapport à nos actions, ça n'a pas suffi. Il faut faire peut-être un point focus avec des personnes qui peut-être même... Là, c'est la responsabilité de tout un chacun. Sortir des collaborateurs qui sont dangereux pour l'entreprise. L'idée, là, c'est d'identifier les points dangereux dans le comportement et les connaissances de vos équipes, quitte à aller peut-être à l'extrême, dire des gens, sur ce poste-là, ce n'est pas possible tant qu'elle n'a pas compris la responsabilité qu'elle a dans son travail avec la problématique de la cybersécurité. Donc, parce qu'on a quatre grands thèmes. Globalement, la cybermaveillance, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est toutes les bases. On va dire que c'est le premier niveau de cette question-là, de la cybersécurité. Arnaque au support technique, les distinctions des usages pro et perso, donc à la fois des comportements et des façons de travailler tous les jours. Et ensuite, des thématiques qui sont plus focus sur ce que j'ai appelé les tendances, les modes qu'il peut y avoir. L'âme sommage, les mises à jour, le travail sur le mot de passe, la notion de sauvegarde. C'est une notion qu'on oublie très, très souvent. Alors, très souvent dans les grandes entreprises, avec le cloud aujourd'hui, c'est un peu moins courant, mais pour des petites structures, la notion de sauvegarde, c'est clé. Même, par exemple, un commercial qui est rarement connecté, c'est toujours bien qu'il sauvegarde ses fichiers parce que s'il perd ses fichiers, parce que son ordinateur portable a été volé ou il a été compromis, il n'a plus accès à ses fichiers, c'est des fichiers qu'il ne met pas à jour ou c'est des notes perso. L'avoir sauvegardé sur différents supports, c'est un point vraiment clé. Ensuite, il y a un autre point particulier, donc là, on était sur la vision vraiment globale, on va aller sur l'utilisateur mobile, la mobilité, la question et la problématique de la mobilité des entreprises pour comprendre les risques associés à cette mobilité de tous les jours. Ça va à la fois sur la sécurisation de l'accès à un point Wi-Fi public, mais aussi à la problématique de la question du filtre qu'on laisse sur l'écran, le fait aussi qu'on peut être, on ne débrouille pas son écran quand on va aux toilettes dans un espace public ou même dans un espace pro. Donc ça, c'est vraiment des comportements à sensibiliser les collaborateurs. À la fin, on donnera avec Romain deux, trois idées d'autres éléments qui sortent un peu de l'outil pur qu'on a pu mettre en place chez nous et chez des clients pour vous évoquer d'autres points pour sensibiliser. Le range logiciel, comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche, avec toute la problématique de ce que je vais appeler l'intelligence sociale qui est mise en place par nos attaquants, qui sont très, très créatifs. Aujourd'hui, on a vu plusieurs éléments qui sont faits très relatifs. On a même la sécurité sociale qui est très souvent un bon bouc émissaire pour faire des logiciels, mettre des... travailler sur une approche de range logiciel. donc ça, c'est sensibiliser là-dessus, vraiment sensibiliser à la fois sur cet amassonnage et le range logiciel, qu'est-ce que ça va provoquer dans l'entreprise pour bien comprendre que ce n'est pas qu'une date de naissance qui est volée à un collaborateur, par exemple. Ce n'est pas que que sa carte ou le personnel. Voilà, c'est déjà grave, mais avec la problématique de range logiciel, on revient sur le premier point que Romain a évoqué, c'est le blocage intégral de l'entreprise. Donc là, à la fois, c'est faire un peu peur, il faut être clair, et comprendre comment ça marche pour que les gens puissent identifier à quel moment une question qui va être posée dans une démarche de l'incennage est douteuse. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser là, avec Romain, on y répondra sur la seconde partie. Et la sécurité utilisateur direct qui explique un petit peu ce qui se passe si on ne respecte pas tous les éléments qui ont été précédemment évoqués. Les attaques de type de mot de passe, pourquoi on demande à un collaborateur d'avoir un mot de passe complexe qui n'est pas à sa date de naissance ni un verset de la Bible ? Chose anecdotique, c'est peu courant en France, mais aux Etats-Unis, c'est très courant que ce soit un verset de la Bible. Voilà, pourquoi il ne faut pas prendre un texte qui est lié d'un livre ? Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on pousse à leur faire comprendre qu'il y a une logique à la fois mathématique et de faiblesse sur des mots de passe qui sont trop simples. Voilà, ensuite, on va sur des notions un peu plus complexes pour leur montrer qu'eux, ils ne sont qu'un des nombreux maillons de cette chaîne de sécurité dans l'entreprise. Voilà, donc comprendre d'où ça vient, les enjeux pour l'entreprise, on insiste beaucoup là-dessus, c'est pour les responsabiliser, comme quand on donne un permis ou on donne un véhicule de service à un collaborateur, on explique qu'il faut respecter aussi le code de la rouge, là c'est pareil. Et c'est des choses aussi qui sont utiles pour eux sur la sécurité de l'utilisateur, aussi dans leur cadre personnel. Ça, c'est aussi un point que l'on insistera jamais assez, les bonnes pratiques de la sécurité informatique, c'est aussi bien pour le parti pro que le parti perso, parce que l'un est aujourd'hui de moins en moins décorrelé de l'autre. Donc c'est important que ça, l'un et l'autre soient vraiment là-dessus ancrés. Et l'idée ensuite derrière, c'est d'aller sur des tutorats qui sont disponibles en ligne, qui vont pouvoir répondre à toutes ou parties de ces différents thèmes. Voilà, ça c'est pour l'utilisateur. Vous, équipe DSI, équipe informatique, équipe sécurité ou responsable de formation, vous allez avoir accès à un interface manager qui vous permet de distribuer les tests à l'ensemble de vos utilisateurs, voir les liens, limiter dans le temps l'action de test, on verra les tests après, voir aussi le test et les résultats des collaborateurs. Un collaborateur peut voir son test ou vous pouvez y empêcher de le voir et s'il n'y a que vous qui le voyez. Ça, ça peut être un point intéressant de savoir comment vous voulez mettre. Vous pouvez aussi paramétrer les environnements par rapport aux besoins de vos collaborateurs, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des questions maison. C'est un test qui existe avec plus de 150 questions que nous avons créées, mais on peut intégrer des éléments qui sont liés à votre politique de cybersécurité par rapport à des éléments particuliers que vous pourrez avoir par rapport à un client ou des outils. Bien sûr, vous contrôlez le suivi de la formation et vous pouvez aussi mettre des contenus internes personnalisés pareil par rapport à vos protocoles ou vos espaces d'accueil. Si vous avez un SSO, s'il y a un protocole spécifique pour se connecter à distance, on peut intégrer ces modules de manière complémentaire sur la plateforme. Alors, là, j'ai beaucoup parlé. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. j'ai un peu préparé comme tout le monde, vous savez. Donc, vous avez un lien e-learning tiré levaelia.vaelia et le collaborateur se connecte avec un code et il a accès à deux espaces. Soit un espace manager s'il a les droits de manager, soit un espace utilisateur. On va aller sur l'espace utilisateur dans un premier temps. Alors, l'espace utilisateur, on tombe sur une page qui est telle ou telle. Donc là, vous voyez plusieurs éléments. S'il n'est uniquement inscrit sur la partie sécurité, il aura droit à tout ici. On sait, il sait la dernière connexion qu'il a, on sait s'il a eu des rendez-vous particuliers à faire et il peut aussi clôturer son élément. Et s'il a posé des questions, s'il y a des documents administratifs complémentaires. Alors, il reçoit un test qui est celui-ci la première fois. Test magnétique avec première information. Hop. Là, il a trois types de questions. Questions, réponses possibles, plusieurs réponses possibles et du click and drop. Hop. Vous avez votre question, le domaine de la question situé sur la droite. On vous dit qu'il y a une question sur 35 ici. Vous avez un timer qu'on peut vous faire évoluer et voilà, différents éléments. Aujourd'hui, partout dans le monde, les gens ont accès aux informations présentes sur Internet. Donc, un petit retour sur le chat pour vous. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Les questions peuvent paraître un peu, des fois, un peu larges. L'idée, c'est aussi de se poser les bonnes questions, de se projeter. Est-ce qu'on a... Allez-y, allez-y dans le chat pour poser les questions, pour faire des commentaires là-dessus. Hop. Carole me dira si vous avez des questions. N'hésitez pas à remplir dans le chat. On va dire que potentiellement, typiquement, tous les collaborateurs pensent que c'est vrai. Hop. Question suivante. Parmi ces termes, le cas désigne une sorte de réseau mondial dédié au transport de l'information. Internet, le Bluetooth, le Wi-Fi. Donc, on évoque aussi des points technologiques, on va dire Internet. Voilà. les points névralgiques de la nation peuvent être cibles de cyberattaques. On se dit très souvent notre nation peut tout faire et est toujours très protégée. Donc, on va dire la France est très bien protégée par la question de cybersécurité et c'est peu probable qu'elle soit attaquée. Voilà. Une thématique est finie. Là, on a vraiment une version courte. Voilà. Donc, je réponds un peu à n'importe quoi là pour accélérer. et ensuite, vous recevez une évaluation. Donc là, c'est une évaluation que j'ai fait avant. Vous gagnez du temps. Vous voyez mon pourcentage total, mon niveau qui a été qualifié par l'auditiel, le score que j'ai eu et le temps que j'ai mis. La force le connaît. Et vous voyez les résultats. Donc, la thématique circuité informatique, environnement, de la sécurité, comprendre le cyberspace, il y avait trois questions. Dans le test qu'on vous fait en accès, il y a plus de questions par thématique. On peut aussi un peu gonfler certaines thématiques et en diminuer d'autres. Voilà. J'ai répondu bon. J'ai répondu en 14 secondes. On retrouve la question. Voilà. Et on a un petit élément complémentaire d'explication. Donc, si on va sur les questions auxquelles j'ai répondu faux, par exemple, aux protections générales, que peut-il faire pour pouvoir éviter tout un vol d'informations avant de virouiller ma session ? J'ai dit, voilà. Parler du système informatique dans l'entreprise. et maintenir mon partenaire à jour. Et voilà. En tant que salarié d'entreprise, il va devoir de protéger son partenaire, sa reputation et son image. Voilà. On avait quelques éléments de contexte qui permettent de rebondir là-dessus, d'expliquer pourquoi c'est faux. Voilà. Donc là, vous avez vraiment tout le test tel qu'il est construit avec les différentes thématiques. Suite à ça, les gens ont accès tout ou partie à un parcours sur la question de la cybersécurité, sur la sécurité utilisateur. Parcours qui dure à peu près 1h20. Et sur chacun, vous avez un scénario qui est fait en plusieurs étapes. L'environnement de la sécurité utilisateur, comprendre les attaques, comprendre l'âge pour les entreprises. Voilà. Les mots de passe, qu'est-ce qu'un malware, bonne politique de sécurité. Voilà. Vous avez l'ensemble des différentes thématiques qui vont être proposées par le collaborateur. Il va pouvoir le consulter et vous avez un reporting de ce qu'il a vu ou pas. Ça, c'est pour la partie collaborateur. Comme on a évoqué, vous pouvez ensuite par-dessus, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de lui refaire faire de nouveau quelque temps plus tard un test pour qu'il puisse savoir mesurer un peu son évolution et puissiez surtout voir votre évolution. Ça, c'est pour lui. Vous, en tant qu'administrateur, c'est intéressant de puissiez voir le niveau de vos collaborateurs. Donc là, on va partir sur la partie administrateur. La partie administrateur se présente comme suit. Un outil qui vous permet d'enregistrer vos collaborateurs et de leur envoyer leurs tests et une partie qui vous permet de mesurer les résultats. Là, sur la partie démonstration, on avait sécurité informatique. On voit qu'on a des experts et des avancés. On a le nombre de personnes qui sont connectées. C'est souvent moi pour la démo. Et vous voyez quels résultats ils ont fait. Donc, vous avez une vision globale de votre entreprise et une vision individuelle de tous les collaborateurs. Et ensuite, vous pouvez aller sur la partie analyse. Sur la partie analyse, vous voyez les différentes thématiques qui ont été proposées. Et plus il y aura de monde, plus il y aura en fait envers ce que le collaborateur a répondu. Là, ce n'est pas visible parce qu'on n'a que deux personnes. En gris, ce que les gens en moyenne ont répondu. Ça vous permet de vérifier deux éléments. Mesurer de point de vue global le niveau de votre entreprise. Sur quelle thématique on est le plus faible. Point numéro un. Point numéro deux, ça vous permet aussi d'identifier les collaborateurs qui ont un fort potentiel et ceux qui en ont un peu moins. Parce que vous ne pouvez pas être partout en tant que DSI, en tant que responsable de sécurité informatique, en tant que RH. l'idée aussi, c'est que vous pourriez trouver des points de relais. Des gens qui sont un peu des spins docteurs dans l'entreprise sur la question de la cybersécurité pour répondre à des questions, jeter un coup d'œil à ce qui a été dit ou vous remonter les alertes. Et aussi, voir par exemple les points sur lesquels on est moins bon. Typiquement, la notion d'attaque de mots de passe et sécurité des mots de passe, on n'est pas bon. Et le moins bon, c'est par exemple la navigation sur le web. Donc, vraiment rappelez les risques par exemple de la navigation sur le web. Ce qui vous permet, vous, de travailler sur des actions coup de poing spécifiques dans votre démarche de tous les jours pour pouvoir aller vraiment plus en détail sur les éléments clés qui ont été identifiés. Avec son nombre d'autres thèses, c'est la compréhension du cyberespace, les cyberattaques, la protection en général, l'authentification du principe, ce qui en découle un petit peu, les attaques avec le mot de passe, la sécurité des mots de passe, l'utilisation globale de son navigateur la navigation, la messagerie qui est aujourd'hui une des plus grosses portes d'entrée, les applications de mise à jour, les options de configuration, les sécurités de mon pays référiques et les séparations des usages. Donc, vraiment, travailler sur les différentes thématiques que vous pouvez avoir aujourd'hui pour pouvoir intervenir. Et vous voyez ensuite en détail la note du collaborateur. Donc, vraiment, l'idée, c'est à la fois cartographier, sensibiliser et ensuite pouvoir cibler des actions spécifiques dans vos équipes. Voilà comment on peut voir la chose. Et ce qui vous permet ensuite d'aller sur des actions un peu plus particulières, quand je dis plus particulières, plus précises dans votre démarche en entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose qu'avec Romain, on a testé chez un client, on se rendait compte que les clients avaient plutôt une bonne culture de la notion de la cybersécurité au sens large du terme. C'est-à-dire, ils savaient ce que c'était un mot de passe assez sécurisé, ils savaient bien naviguer sur Internet et de ce que nous, on a pu comprendre, toute la partie IT était plutôt bien gérée. Mais un point qui était plutôt oublié des collaborateurs, c'était la sécurisation du poste, à la fois sur la mise en place de filtres, filtres pour quand vous êtes derrière, quand vous êtes en déplacement, par exemple, mais aussi sur le site en tant que tel. Donc, on a lancé deux actions qu'on a donné à faire au client, qu'il a pu faire lui-même, qui sont l'action papier rouge et l'action croissant. L'action papier rouge, c'est entre midi et deux, le responsable de sécurité passe sur site et vérifie que tous les bureaux sont fermés. Si un bureau est fermé, on a un papier vert, si un bureau n'est pas fermé, la personne va jusqu'au poste informatique et met un papier rouge sur le bureau. Papier rouge, ça veut dire qu'on a pu s'introduire dans le bureau. C'est simple, mais ça vous coûte une remède de papier. Ça, c'est le premier élément qui est généré par quelqu'un qui s'occupe vraiment de l'IT et qui va faire un petit peu sa ronde pour sensibiliser les collaborateurs. Et ensuite, il y a, entre guillemets, le jeu concours du croissant, que j'appelle, qui est quelque chose d'un peu plus particulier. C'est entre collègues. C'est instaurer que si un poste n'est pas sécurisé, le collaborateur, nous, on le fait occasionnellement, sur un site, celui qui n'est pas sécurisé son ordinateur, le collaborateur à côté prend la main sur l'ordinateur et annonce que le collaborateur va payer tous les croissants au site. Je vous assure que ce type d'action, ça calme très rapidement les gens parce que ça fait que quand vous êtes deux fois croissant, en opération croissant, vous n'oubliez pas, même pour aller faire pipi, de verrouiller votre poste. Voilà, c'est des choses un peu fun, très simples à mettre en place parce que quelque part, vous n'avez rien besoin de faire, vous, en tant que responsable de la cybersécurité, mais ça responsabilise les collaborateurs. Ça rappelle des détails parce que, rappelez-vous que la problématique de la cybersécurité, c'est tous les jours et qu'il faut aller sur de l'émotion. Voilà. Romain, tu as d'autres tips comme ça, un petit peu, qui sortent au-delà de l'équipement, on va dire. Alors, je voulais juste verser un petit commentaire sur ta méthode des croissants. On appelle ça justement dans le jargon le chocoblast. C'est juste, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez des petites anecdotes là-dessus assez marrantes. Après, non plus sérieusement, pour revenir à des choses un peu plus concrètes, j'ai noté aussi dans ta présentation que tu parles souvent que la sécurité du mot de passe est une, est un des niveaux les plus bas, souvent quand on fait des évaluations chez les clients. Il faut souvent rappeler peut-être les bonnes méthodes de création de mots de passe. Donc justement, on en parle de ça aussi. Éviter, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'on connaît nous dans les attaques par dictionnaire, c'est-à-dire les mots souvent bateau, souvent utilisés, les prénoms, les dates de naissance, etc. Il y a une autre méthode pour créer les mots de passe, ça c'est un des tips, c'est justement de créer des groupes de mots qui ne font pas forcément une phrase mais qui va souvent vous interpeller, vous les allez mémoriser facilement parce que c'est justement quelque chose qui n'est pas commun, qui est assez incongru. Un exemple, pareil, si vous cherchez sur internet, alors c'est en anglais mais ça s'appelle Correct Horse Battery Staple, c'est juste, ça veut dire un cheval qui regarde en gros une valise avec une agrafe dessus. Vous avez juste cette image-là et vous pouvez vous inventer n'importe quelle image à vous qui fait référence en effet peut-être à un hobby quand même histoire ou à des choses que vous affectionnez particulièrement mais ne serait-ce qu'avec un groupe de quatre mots, on peut faire un mot de passe robuste et beaucoup plus robuste que justement les mots de passe ou les bonnes pratiques qu'on avait tendance à donner avant qui est de remplacer un O par un zéro, un I par un 1. Au final, on se retrouve au bout du renouvellement du mot de passe à rajouter un point d'exclamation à la fin ou justement re-remplacer un I par un 1 parce qu'on ne peut pas réutiliser l'ancien mot de passe et finalement ces mots de passe-là sont compliqués à retenir. Donc voilà, c'est une autre des méthodes qu'on peut donner. Merci Romain. Est-ce que dans le chat il y a des questions complémentaires sur la démarche, sur l'approche ? Nous, on ne le dira jamais assez, c'est un combat de tous les jours parce que comme dans le classique gendarme et le voleur, c'est les voleurs qui ont toujours une avance sur nous, le risque zéro n'existe pas. Il faut insister là-dessus. Le risque zéro n'existe pas, il n'existera jamais et la meilleure défense en plus de vos serveurs, en plus de votre mise à jour de vos logiciels, c'est votre collaborateur qui ne cliquera pas sur ce mail douteux, c'est votre collaborateur qui ne prendra pas la clé USB qu'on y a laissé même si il y a votre logo dessus. c'est le collaborateur qui ne se fera pas avoir par un deal face avec votre patron qui vous appelle et qui vous demande un virement. Voilà, c'est tous ces réflexes qui vous permettent de douter, de se dire peut-être que dès que vous avez ce réflexe-là, c'est déjà le bon début. Ce mail me paraît louche, je l'envoie à l'équipe DSI pour voir aujourd'hui l'arnaque à l'excès de vitesse. Beaucoup d'entreprises ont des véhicules de service et en fait, ils envoient une flopée de messages à tous les services en disant veuillez régler votre amende suite à votre utilisation du véhicule de service comme vu avec l'équipe RH. Moi, panique des collaborateurs, j'ai été flashé, qu'est-ce qui se passe ? Vite, il faut que je m'en occupe parce que sachez qu'ils jouent toujours sur la peur. Donc, il ne faut pas hésiter à sensibiliser là-dessus vos collaborateurs. D'autres questions, peut-être ? Alors, j'avais des questions sur est-ce qu'il faut sensibiliser tout le monde à la question de la cybersécurité ? Romain, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il faut cibler 100% des collaborateurs dans un premier temps ou on cible que ceux qui sont le plus en contact avec le monde de l'IT ? Il faut définir en effet une politique. C'est une très bonne question. On ne peut pas adresser les problématiques de sécurité à chaque type mais quelqu'un qui est aux archives, ça existe encore, et qui n'utilise pas beaucoup l'outil informatique, on n'a pas forcément besoin de le sensibiliser de la même façon que sa responsable compta qui a, elle, potentiellement justement recevoir plusieurs RIB de ses différents fournisseurs et faire des virements bancaires par exemple. Donc là, en effet, la maturité n'est pas forcément la même qu'on va demander et donc la sensibilisation d'autant plus ne va pas être la même, on va mettre un accent assez fort et donc il faut prioriser comme dans tout projet, tout chantier sécurité, il faut prioriser, identifier les personnes stratégiques dans l'entreprise et puis s'assurer en effet de leur maturité, de leur niveau pour pouvoir peut-être les accompagner à élever cette maturité en matière de sécurité. Et n'oubliez pas que ce n'est pas que dans le cadre professionnel, il y a aussi le cadre privé parce qu'aujourd'hui on insiste aussi là-dessus, la rupture entre le privé et le perso et le professionnel est de plus en plus réduit. On le voit aujourd'hui avec le retour du télétravail et la présence des collaborateurs qui sont toujours en mouvement. Donc il faut aussi rappeler que ces comportements, il faut l'avoir dans le privé pour que ça n'infecte pas le professionnel. C'est vraiment aussi un élément clé. Voilà. Donc c'était M. Vidal de chez Vaellia avec Romain Métayet. Donc c'était un webinaire sur la question de la cybersécurité et de notre outil sur la cybersécurité qui est un test accompagné de formation et d'une évaluation finale qui vous permet de cartographier. Sachez qu'on est disponible avec Romain pour répondre à toutes vos questions ensuite par mail. On organise un nombre de webinaires que vous pouvez retrouver sur notre site web ou sur notre page LinkedIn. Et Romain Métayet, on vous remercie. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite un bon après-midi. Au revoir. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.